Bonjour les amis, Diego Armando Maradona, le grand joueur argentin, est mort hier donc à l'âge de 60 ans. On a appris sa mort aux alentours de 18 heures et les copains de Ripostai qui m'ont tanné m'ont dit « il faut que t'écrives un article, tu connais le foot » et tout, tout le monde en parle. Les gens disent que c'est le meilleur footballeur de tous les temps, qu'il a marqué le plus beau but du XXe siècle. « Tu peux pas passer à côté ». Alors d'abord, j'avais pas envie d'écrire, donc j'ai pas écrit, mais bon, je me rends compte que je peux pas passer à côté et qu'il faut que je fasse une vidéo sur Diego. Alors c'est curieux parce que la dernière fois que j'ai vu une de mes filles, je dirais pas qu'on s'est empaillé, mais en tout cas ça a parlé de Diego Maradona et on a vu deux approches totalement différentes. Ils avaient fait un documentaire, je sais pas sur quelle chaîne, j'ai pas la télé, mais ils avaient fait un documentaire où on voyait les bons côtés de Diego Maradona, mais aussi les moins bons côtés. Et ma fille disait « ah quand même, s'il avait été mieux entouré, il aurait pas fini comme ça ». Moi je disais « mais qu'est-ce que c'est que ce discours de l'excuse à deux balles ? C'est lui qui a choisi son entourage, c'est lui qui a choisi son environnement, il a eu plein de fric, il a choisi sa vie, il a pas d'excuse, il a choisi point ». Donc déjà deux conceptions de la société qu'on retrouve sur d'autres sujets sur lesquels je préfère ne pas m'apesantir. Donc Diego Maradona, d'abord, bah oui, évidemment grand joueur, faut pas le nier, mais petit homme. Et grand joueur, oui, le plus grand joueur de tous les temps, faut quand même pas exagérer. Et les plus grands joueurs de tous les temps, alors moi je vais vous parler de ceux que, à partir des années 60, parce qu'avant je peux pas prétendre connaître, pour moi les grands joueurs de tous les temps, c'est des hommes exceptionnels. Déjà c'est le Roi Pelé, le brésilien, extraordinaire. Mais c'est aussi Alfredo Di Stefano, l'argentin du Real de Madrid, bon, fabuleux aussi. Mais c'est aussi le beau Franz, le Kayser, né en 1945, le patron de l'équipe d'Allemagne, putain le mec, un seigneur sur le terrain, les extérieurs du pied droit de 50 mètres, ça tombait partout et tout. Alors bon, il était planqué, il jouait libéraux, il était tranquille, c'est vrai, mais quel joueur ! C'est le grand Johan Cruyff dont j'ai pleuré la disparition, le grand Ajax et tout, extraordinaire. Mais pour moi, c'est surtout notre Michel Platini. Et je suis désolé, puisqu'on fait la comparaison, et je vais m'arrêter là-dessus. Pour moi, entre Diego Armando Maradona et Michel Platini, qui ont évolué dans le même championnat en Italie dans les années 80-85, entre Michel Platini à la Juve et Maradona à Naples, bon, on va pas parler de Naples, la ville des mafieux, tout ça, mais il n'y a pas photo, tout simplement, il n'y a pas photo, même si on va me dire que Maradona a été champion du monde avec l'Argentine et que Platini ne l'a jamais été avec la France, c'est vrai, c'est vrai. Par ailleurs, l'Argentine n'a pas eu besoin de Maradona pour être championne du monde en 78-76, 78, donc ils n'ont pas eu besoin de lui. Pour moi, il y a d'abord le jeu. Je vais essayer de faire simple, accessible à tous. Maradona, c'était un extraordinaire soliste, c'est vrai. Un dribbler comme il n'y en a plus, dribbler exceptionnel, qui était capable de faire la différence tout seul, et il fallait qu'il y ait une équipe qui joue pour lui. C'est-à-dire que l'équipe jouait pour lui et savait qu'il allait faire la différence. Il ne faisait pas forcément bien jouer les autres, mais les autres lui permettaient de briller. Michel, c'est complètement autre chose. Michel, c'était le mec qui voyait le jeu plus vite que tout le monde. Comme il disait, il y a plein de joueurs qui courent plus vite que moi, il y a plein de joueurs qui sautent plus haut que moi, il y a plein de joueurs qui frappent plus fort que moi, encore qu'il avait quand même une sacrée frappe, mais il n'y a personne au monde qui voit le jeu plus vite que moi. Et c'est vrai, Michel, avant d'avoir le ballon, il savait déjà tout ce qu'il y avait sur le terrain. Là-dessus, il était exceptionnel. Il faisait bien jouer les joueurs et puis il faisait bien jouer son équipe. C'était un patron respecté, c'était un homme sain, ce n'était pas une diva capricieuse, si vous voyez ce que je veux dire. Les chiffres parlent. Michel Platini, 41 buts en équipe de France en 72 sélections. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en 10 matchs, il mettait 6 buts. Diego Armando, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, 91 sélections, 37 buts. C'est tout à fait la même au niveau des ratios. C'est 4 buts tous les 10 matchs et ils avaient le même rôle. Et puis, je suis désolé, il y a l'homme. Moi, je n'imagine pas Michel Platini, en quart de finale de la Coupe du Monde contre les Rosebifs, mettre un smash de la main. D'abord, ils ne trichaient jamais. Je veux dire, ce n'était pas un tricheur dans l'âme, ce qu'est Maradona. Et les seigneurs comme Beckenbauer et Creuil, ce n'étaient pas des tricheurs. Maradona, c'est un tricheur. Donc, faire un smash de la main contre les Rosebifs et en plus, fanfaronner d'une manière particulièrement indécente et oser parler de la main de Dieu. Alors, certes, certains vont me dire, après, 5 minutes après, tu as vu le but qu'il met, il part des 60 mètres, il drippe toute la défense. Déjà, je suis désolé. Bon, il fait chaud, les Rosebifs sont cuits. Mais je suis désolé. Un mec qui a triché comme il a triché, qui se fout de la gueule du monde en mettant un but de la main, l'action d'après, il doit être sur la civière. Je suis très sérieux. Le mec, on le châtie. C'est-à-dire, la balle qui touche après, un tacle au genou, un tacle à la clavicule, mais il est par terre, quoi. Il paye. Alors, je ne fais pas. Il s'est fait assassiner, Maradona, un coup par Goïkochea, un basco de l'Atletico de Bilbao. Un attentat. Honnêtement, un attentat, ça, le mec, il n'aurait jamais dû rejouer. Et Maradona, il suscitait un peu ça. Parce que je suis sûr que c'était un chambreur, un provocateur. Et je suis désolé, quand vous jouez au football, quand vous driblez bien un mec, quand vous lui faites ce qui s'appelle un petit pont, c'est-à-dire faire pincer la balle entre ses jambes et la récupérer après, si vous lui dites « mais ta soutane », ça ne se passe pas bien après, quoi. Donc, Michel, pas de problème, les chiffres. Et puis surtout, un homme, un homme correct, un chef respecté, jamais un tricheur, jamais expulsé, jamais dans des embrouilles, quoi. Ça s'appelle un seigneur. Ça s'appelle un seigneur. Alors que Maradona, bah, désolé, c'était un petit homme, souvent dans des bagarres, et bien évidemment, la drogue, bon, je veux dire, la dégénérescence d'un mec, quoi. Alors, pour moi, je vais le dire très clairement, sur la qualité du joueur, sur la qualité de l'homme, Diego Maradona n'arrivait qu'à la cheville de ce qu'était le grand Michel Platini. Et je sais que ça m'a fait hurler, il y a un mec qui m'écrit « signe Diego Maradona », alors c'est un musulman, bon, évidemment. Il m'a écrit tout de suite hier. C'est le genre de mec qui dit que Benzema, il est meilleur que Giroud et tout. Bon, donc évidemment, il m'a fait le coup que Platini, c'est un joueur moyen, et que Maradona, c'est un dieu, et que Maradona, il était près du peuple, parce qu'il y avait Chavez, et parce qu'il y avait Castro, si le peuple, c'est Maradona, excusez-moi, c'est une drôle d'image du peuple. Et que Platini, tout ça, bon, pour moi, pas photo. Michel, alors, regardons les comparaisons sélectionneurs. Michel, il a été sélectionneur, ça a été un ancien sélectionneur de l'équipe de France respectée. C'est pas son truc et tout, il est parti dans autre chose. Maradona, entraîneur, ça a toujours été une catastrophe. Sélectionneur de l'équipe d'Argentine en 90, 4-0 contre les casques à pointe, il n'a pas dit un mot, il ne savait pas quoi faire sur le banc de touche, bon, circuler, quoi. Et Michel, encore une fois, il était parti pour une grande carrière, il aurait pu être le patron de la Fédération mondiale. Il est tombé dans une arnaque, une en tourloupe, il s'est fait cisailler comme il faut. Ils savent monter des coups d'État, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on sait faire des coups d'État, dans le milieu du football aussi. Je vais être objectif, je vais être objectif. Il y a une chose que je ne pardonnerai jamais à Michel Platini, c'est de se faire rouler dans la farine par Sarkozy avec l'histoire du Qatar. En gros, l'histoire, c'est Sarkozy convainquait le Qatar de mettre du fric dans le football français et à Paris Saint-Germain. Il lui filait une chaîne télé pour faire chiquer Canal+, qui ne pouvait pas saquer. Et moyennant quoi, il convainquait Platini de voter pour le Qatar pour la Coupe du Monde 2022, ce qui a été fait. Pour moi, ça, c'est la seule zone d'ombre à la carrière de Michel Platini. Par ailleurs, sinon, homme exceptionnel, vrai Gaulois, amoureux de la France, origine italienne, mais qui, quand il joue contre l'Italie, met un point d'honneur en tant que Français à mettre deux coups francs aux Italiens. moi, déclaration d'amour à Michel Platini et petit homme pour Diego Maradona, qui, pour moi, est très loin d'avoir été le meilleur joueur du monde et est très loin d'avoir marqué le plus beau but du XXe siècle, même si son but est beau, il y en a des encore plus beaux. Donc, je ne participerai pas à la fièvre collective et aux larmes autour de la disparition de Diego Maradona, on va dire que Dieu est son âme et on va s'arrêter là. Bonne journée, les amis.